Hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis Nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois d'avril 2024 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous je suis ravie d'être là et en joie c'est le printemps et oui avec son grand soleil et ses belles fleurs et ça fait du bien avant de commencer je vous rappelle que ce sont des guidances générales ne prenez que ce qui résonne avec vous ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien elles existent pour éclairer votre chemin elles existent pour ouvrir votre coeur votre âme votre esprit à une nouvelle réalité une nouvelle vision merci les amis pour votre confiance vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et merci pour tous pour tous vos commentaires que je lis un par un bien évidemment bienvenue au nouveau continuez de partager autour de vous à d'autres personnes ça peut les aider liker mettez des pouces des likes des j'aime des coeurs et bien sûr abonnez vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications vous serez alerté en temps réel de tous mes postes vidéo toutes ces actions sont gratuites et elle participe à élever la chaîne sur youtube et elle contribue à soutenir mon travail au quotidien visitez mon site internet www.ni-lacoach-de-vie.com prenez rendez vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie un soin énergétique des libérations karmiques des soins transgénérationnels voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention ça peut être des blocages liés aux couples liés à certains de vos projets je serai ravie de vous accompagner je consulte à distance via skype et whatsapp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations et bien sûr les annales akashiques parlons des annales akashiques allons explorer ensemble les mémoires de votre âme allons poser des questions au sujet de votre mission de vie de vos dons de vos talents c'est un endroit sacré où vous recevrez également un soin des guides je pense que je n'ai rien oublié le signal d'honneur et les gémeaux sont les gémeaux coucou les gémeaux ascendants gémeaux lune en gémeaux vénus en gémeaux votre anniversaire arrive à grands pas aussi après les taureaux c'est les gémeaux alors on y va les gémeaux je vous rappelle que la guidance annuelle est disponible en ligne allez voir votre ascendant votre signe lunaire votre signe vénusien et à l'heure où je vous parle la guidance de la pleine lune du 25 mars est en ligne aussi alors aujourd'hui on te demande de te libérer de l'énergie du doute tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles et confiance car ces doutes ne sont pas fondés bon ben voilà non le mental qui fait du vélo on analyse on sur analyse les choses je pensais que je croyais que peut-être que et si avec le si on refait le monde les amis vous le savez donc vous êtes peut-être dans une situation dans une relation qui vous fait douter vous avez peut-être l'impression que vous ne sortirez jamais de certaines histoires que vous ne sortirez jamais de certains schémas que vous ne méritez pas l'amour que vous ne méritez pas le succès la réussite dans tous vos projets on vous parle d'avoir confiance en vous d'avoir confiance en la vie et puis bien sûr d'écouter ce doute qu'a-t-il à vous dire si vous doutez c'est que vous avez peur de quoi de qui avez vous peur les miracles existent les gémeaux j'ai bien l'impression vous êtes en train de traverser quelque chose de de très difficile et peut-être que votre foi va venir être testé ce qui n'est ce qui est impossible ce qui semble ce qui semble impossible pour l'être humain n'est pas impossible pour dieu pour la source d'accord donc tout est réalisable aux yeux de dieu tout est possible aux yeux de dieu ok donc nourrissez l'optimisme plutôt que le pessimisme croyez fortement en vos réussites en vos oui en votre bonne santé en votre bonne vitalité il ya peut-être un travail à faire sur le chakra sacré d'accord peut-être qu'il y a encore des choses à régler avec l'enfant intérieur vous avez de grandes capacités vous avez des dons des talents les gémeaux et peut-être que vous êtes encore bloqués dans des blessures liées à l'enfance ou liées à un enfant ou liées à plusieurs enfants en tout cas il ya quelque chose il ya quelque chose à à libérer à comprendre à conscientiser dans les liens familiaux dans les liens avec vos expériences en tant qu'adolescent adolescente ok il ya vraiment ce besoin d'exprimer des émotions et de les ressentir c'est comme si vous ne vous autorisez pardon c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à vivre la joie quand vous êtes joyeux ou joyeuse à vivre la peine quand vous êtes triste à pleurer quand il est nécessaire voyez quelque chose comme ça avec le fait de s'affirmer dans ses émotions et de les ressentir c'est comme ça que vous pouvez vivre de très très belles choses quand on est quand on est en accord quand on en oui quand on est en accord avec l'enfant intérieur tout roule en tout cas vous êtes vous êtes amené ce mois ci et dans les prochains mois à libérer tous les blocages liés à votre enfant intérieur ok et notamment peut-être encore des blessures qui oui qui ont besoin comme ça de traiter en profondeur ok on continue avec les portes de l'éveil on va aller voir quelle est la question pour vous à travailler ce mois ci véronique l'artigot allez let's go les gémeaux ascendant gémeaux l'une en gémeaux vénus en gémeaux quel rapport fais-tu entre la qualité de ta santé et celle de tes choix bon on parle de santé physique mentale on parle de vitalité alors je ne fais pas les questions médicales pour certains et certaines d'entre vous si vous sentez que il y a des doutes sur votre santé physique et mentale consultez d'accord fait vous suivre par un psychiatre un psychologue et un médecin et bien sûr et un médecin généraliste spécialisé dans les problèmes qui vous préoccupent c'est bien de coupler les thérapies mais il ne faut absolument pas passer à côté des signaux du corps et des blessures du mental alors quel rapport fais-tu entre la qualité de ta santé celle de tes choix c'est lié au chakra du coeur donc à l'amour de vous même à l'amour inconditionnel à l'amour des autres on vous demande oui on vous demande d'être d'avoir du discernement et d'avoir de la lucidité par rapport à vos choix quand il est question de votre santé voyez il ya quelque chose à je vous donne un exemple moi en ce moment je mange mal voilà je mange mal parce que je libère encore des blessures liées à ma mère voilà du côté maternel c'est encore costaud donc plus on s'élève plus on creuse profond et je me fais accompagner moi aussi sur certains sujets bah oui on est nous ne faisons tous qu'un et puis ma consœur m'aide justement à avoir un autre angle de vision sur ce que je vis et ça passe par l'alimentaire donc là je en ce moment je mange sucré voilà j'ai besoin de réconfort il ya quelque chose comme ça qui qui a besoin de réconfort chez moi et c'est bien sûr mon enfant intérieur donc quel rapport fais tu entre la qualité de ta santé celle de tes choix c'est est ce que vos choix sont réellement justes est ce que vos choix concernant votre santé physique et mentale sont justes est ce que vous avez suffisamment de lucidité sur ce que vous vivez voyez il ya est ce que je mange bien est ce que je dors bien est ce que je fais ce qu'il faut pour bien dormir pour bien manger être en bonne santé c'est capital les amis un tête corps esprit et voilà vous avez des besoins vous avez des désirs il n'est plus question de réfréner ses besoins ses désirs moi c'est ok je mange sucré je sais que je suis dans une période compliquée je fais de mon mieux ok donc c'est c'est un peu ça aussi pour vous attention ne pas être frustré de ne pas assouvir des besoins ou des envies ok question de ne plus se laisser dépérir de ne pas se laisser oublier et bien sûr il ya un travail du coeur du chakra du coeur à faire avec cette carte verte c'est le festival et qu'est ce qui se passe avec vos énergies en appartout dans la salle là alors attendez hop allez on repart avec l'oracle des ancêtres ça jaillit comme ça prendre du temps pour soi prendre du temps pour soi est ce que vous en prenez suffisamment les gémeaux est ce que vous en prenez suffisamment vous avez besoin de dormir est ce que vous dormez correctement qu'en est-il de votre sommeil en ce moment en tout cas votre corps et votre esprit vous appelle à vous recharger à vous reposer à sortir du mental qui analyse sur analyse les choses à prendre du bon temps aussi en savez vous prendre du bon temps les gémeaux il n'y a pas que le travail qui compte il y a une naissance une renaissance pour vous peut-être que vous êtes en train de voir émerger des projets liés à un enfant ou des enfants peut-être que vous avez envie d'adopter peut-être que vous avez envie de oui peut-être que vous avez envie de de porter un enfant en tout cas il ya il ya des projets comme ça qui vous tiennent à coeur et qui méritent d'être et bien d'être entendu parce que vous avez beaucoup de mal à vous entendre pour d'autres vous êtes éloigné de vos enfants c'est difficile vous avez besoin de vous rapprocher d'eux et peut-être que vous êtes en convalescence avec cette carte il ya comme peut-être l'idée d'être dans une maison de repos en arrêt de travail en arrêt comme ça peut-être en burn out pour aussi prendre soin de vous mais peut-être prendre soin de vos enfants en tout cas il ya un il ya un besoin de materner qui est là un besoin de materner un besoin de retourner à l'essentiel un besoin de vous centrer de vous connecter à vous même un besoin d'aller dans la nature de vous connecter à la nature pour reprendre des forces pour avoir une meilleure santé peut-être que vous allez être amené à voyager il ya un appel à voyager à explorer autre chose à rencontrer d'autres personnes une autre culture d'autres traditions pour d'autres il ya peut-être un appel à voyager à l'intérieur de vous pour trouver ce qui vous empêche de de oui de trouver le repos justement pour 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 enfin libérer ce qui ce qui ce qui vous empêche d'être en paix donc s'explorer voyager à l'intérieur de soi se connaître beaucoup mieux en tout cas il ya une envie de simplicité il ya une envie ce mois-ci de vous simplifier la vie de réduire le stress de réduire les complications ok on continue oui et puis les bains sont purificateurs purificateur le votre rapport à l'eau les gémeaux va être important ce mois ci n'hésitez pas justement à aller nager à aller près des au contact des rivières des lacs et puis évidemment à faire délibération à libérer votre chagrin de pleurer pleurer c'est ça vous fera du bien pleurer ça ça c'est libérateur aussi alors on y va avec l'oracle de gaïa et la voie secrète mariage de l'esprit et de la matière pour certains certaines d'entre vous vous êtes déjà coach vous êtes déjà thérapeute il ya quelque chose qui s'éveille en vous sur un autre niveau vous gagnez en clairvoyance vous gagnez en ancrage vous gagnez en médiumnité des choses vont vous être révélées ce mois ci et c'est comme si vous ne faisiez c'est comme si vous n'allez faire qu'un ce mois ci avec la matière donc il est probable que pour certains et certaines d'entre vous vous ayez une ascension en cours voilà vous avez soldé votre karma il ya cette transformation qui vous rend plus créatif plus intègre à vous même plus de fertilité plus de magie plus de créativité mais surtout alignée à votre destinée pour d'autres oui il ya une réconciliation à l'intérieur de vous entre le féminin et le masculin sacré vous retrouver un équilibre vous vous écoutez beaucoup plus vous vous aimez beaucoup plus vous vous respectez beaucoup plus il ya vraiment cette féminité sacrée qui ressort voilà je veux m'affirmer beaucoup plus dans ma sensibilité dans mon intuition dans l'amour que je me porte je veux croire en mes rêves je veux vivre ma destinée mais en étant connecté à mon coeur dans ma vérité il ya ce besoin de simplicité j'entends je veux le jeu juste le strict nécessaire de vivre dans l'amour la paix le calme et la santé voilà de ce dont j'ai besoin c'est beau très très beau on y va avec le tarot le tarot wandering star allez pour les gémeaux à 100 en gémeaux l'une en gémeaux vénus en gémeaux il est costaud votre tirage en le pendu et le pape grosse carte grosse 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 carte bon gros message donc un mois important avec le pendu vous êtes comme suspendu au temps quand est-ce que je vais devenir maître spirituel quand est-ce que je vais être guide spirituel pour ceux qui sont dans l'éveil spirituel et l'ésotérisme on voit bien que vous attendez vous attendez vous attendez vous attendez d'ascensionner vous attendez de solder votre karma vous attendez de récupérer tous vos dons vos talents c'est trop long tout un timing divin pour d'autres on voit bien un homme un homme qui vous accompagne un maître spirituel un guide et alors c'est intéressant même si vous êtes connecté on vous demande de ne pas tomber dans dans le sacrifice et dans la soumission voyez c'est bien d'être complémentaire avec quelqu'un c'est bien de se sentir aligné avec quelqu'un connecté avec quelqu'un mais il n'est pas question de tomber dans dans l'impuissance dans le sacrifice hein c'est comme si vous consacriez tout votre temps justement au projet de ce maître au projet de ce guide et vous qu'en est-il qu'en est-il de vous il ya un don de soi comme ça qui est un peu trop un peu trop fort donc il ya une justesse à retrouver dans ce sens là pour d'autres on voit bien que vous êtes suspendu à une réponse vous attendez une réponse de l'administration vous attendez une réponse d'une formation vous attendez une réponse de de oui vous attendez une réponse pour vous former pour passer un diplôme pour déménager pour emménager pour peut-être des papiers de nationalité d'identité il ya quelque chose comme ça pour d'autres encore il ya cette personne vous êtes peut-être cette personne qui est suspendue à son arbre généalogique vous ne pouvez aller vers votre mission de vie à cause de votre famille que va dire ma famille que va penser ma famille je ne peux pas aller vers cette direction magique on va penser que je suis fou que je suis folle que je suis un gourou que je suis illuminé et on vous dit lâchez prise lâchez prise vous avez les outils en main vous avez la clé pour enlever le cadenas qui qui vous maintient à cet arbre chacun chacun son chemin d'accord et le vous avez votre chemin pour d'autres encore il est question aussi peut-être de ne pas écouter un enseignement de ne pas entendre l'enseignement de ne pas avoir conscientisé les leçons d'accord on vit toutes ces expériences on vit tous des leçons de vie à nous de les conscientiser ou pas à nous de les accepter ou pas mais tant qu'elles ne sont pas reconnues tant qu'elles ne sont pas compris ces leçons elles se répètent d'accord donc il ya quelque chose que vous répétez là les amis dans la victimisation l'impuissance le sacrifice et le pape il apparaît un peu comme le donneur de leçons d'accord donc aider les autres oui mais dans la justesse aimer les autres oui mais dans la justesse ne donnez pas votre pouvoir à n'importe qui et n'importe comment même si cette personne est fabuleuse ok on va regarder un peu ce qui se cache en dessous la roue de la fortune super encore une autre grosse carte et le 10 de bâton bon ben voilà on en finit avec la roue du karma enfin en tout cas partie du karma on est dans l'année 8 l'année de la justice on rééquilibre sa balance karma positif karma négatif il n'y a presque plus de karma les amis mais bon de temps en temps il y a des choses qui reviennent comme ça pour certaines personnes donc la roue de la fortune elle vient vous dire que le destin est avec vous que la roue elle tourne enfin et que c'est terminé terminé de s'épuiser terminé de se fatiguer on y croit on s'élève dans sa sagesse de plus en plus pour certains et certaines d'entre vous ce que vous êtes en train de vivre vous amène à être plus sage plus humble plus oui plus humble plus à rester plus dans la lumière le 10 de bâton il vient bien montrer que vous êtes épuisé vous êtes fatigué ça suffit j'ai envie de faire autre chose je me sens trop oppressée j'ai trop de choses à supporter attention à ne pas avoir trop de projets parce que ça va vous épuiser un à la fois d'accord et puis la roue de la fortune je vous disais c'est la roue du karma c'est ça c'est qu'à un moment donné il est peut-être temps d'arrêter de répéter les mêmes erreurs les mêmes schémas avec sa famille ou avec son entourage ok un coup de chance là il ya un coup du destin pour vous justement pour clôturer un cycle on ne se laisse plus marcher sur les pieds en tout cas et on ne dit pas oui à tout pose des limites ok on continue avec l'état d'esprit moi je vous vois je vois vous accomplir je vous vois vous accomplir mais ça passe par des décisions en justice administrative ça passe par et ça passe par le fait de solder aussi du karma 6 de denier vous voyez ça revient encore le juste équilibre ni trop ni pas assez on pèse le pour et le contre avec la famille de ce que l'on donne 1 on ne se sacrifie pas on ne se soumet pas donc donner oui recevoir oui mais dans la justesse que ce soit que sa famille ses amis ses collègues ok donc on rééquilibre les choses au niveau des énergies il ya toujours cette balance que j'ai dans la tête d'accord pour justement retrouver la joie de l'optimisme de la vitalité et puis pour d'autres le 6 de denier il vient aussi vous dire que soyez généreux mais pas naïf attention avec les ressources financières attention avec vous avec l'argent il n'est pas question de tomber dans le sacrifice encore une fois attention à ne pas vous faire avoir oui attention on continue avec les défis les challenges le roi de denier on est toujours dans les énergies la vitalité mais aussi les énergies financières on voit bien que sont très complémentaires ce mois ci le roi de denier c'est le banquier donc vous êtes peut-être encore suspendu à certaines des certaines autorisations financières peut-être que vous attendez qu'on vous rembourse certaines sommes que vous avez prêté et pour le coup peut-être que c'est des sommes conséquentes en tout cas le roi de denier est là pour vous dire que il faut absolument gérer votre énergie et votre argent différemment d'accord je réorganise mon temps de travail je réorganise mes dépenses et puis pour d'autres oui peut-être que vous avez un blocage avec une personne du signe du taureau vierge capricorne il y a quelque chose comme ça peut-être aussi au niveau de la gestion en tout cas il y a quelque chose voilà vous investissez votre argent dans quelque chose qui ne porte pas encore ses fruits ou qui tardent à porter ses fruits et en même temps ça vous prend de l'énergie d'accord donc attention au vampire énergétique attention 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 aux projections des autres personnes sur vous et puis attention à ce que vous nourrissez dans votre vie en termes d'énergie le positif attire le positif le négatif attire le négatif on y va avec les ressources et forces oui il y a une nouvelle façon de voir les choses qui émergent là oui cette decoupe c'est ce que je me disais c'est ce que je ressentais là là vous allez pour moi agir rapidement je pense que vous allez enfin dire stop à quelque chose réorganiser les choses différemment mais il n'est plus question de douter là il y a des choses qui ne fonctionnent pas il y a des choses qui fonctionnent nourrissons ce qui fonctionne concentrons nous sur ce qui est positif avec tous ces verts ça vous appelle à justement voir le verre à moitié vide pardon voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide voilà avec le set de coupe on est dans les émotions on déchire le voile on clarifie les choses on arrête de tomber dans le panneau on se reprend c'est comme si vous ouvriez les yeux je ne peux plus continuer comme ça c'est ma vie c'est mes choix c'est mon argent c'est aussi mon énergie je dois pouvoir décider de ce que je dois faire de tout ça j'ai des besoins j'ai des désirs j'ai des envies aussi et je dois me poser un moment comme ça pour pour me recharger me reposer je ne peux plus tirer sur la corde je vous sens comme ça très déterminé en tout cas on vous invite à être réactif ok puis à dire les choses ça ne va pas ça ne va pas on laisse tomber on arrête de se mentir et on clarifie un peu les choses on y va avec le résultat as de coupe super cavalier de bâton et l'étoile mère c'est beau l'étoile mère qu'est-ce qu'elle me fait penser à la vierge marie alors c'est un grand oui avec l'étoile mère moi je vous vois mettre les choses au clair même si c'est fait un peu mal il y a une douleur que vous allez surmonter il y a une épreuve que vous allez surmonter ce mois-ci qui guérira votre coeur en tout cas qui accompagnera les guérisons de votre coeur vous allez arrêter de faire semblant vous allez arrêter de faire bonne figure et avec ce coeur qui s'ouvre vous aspirez uniquement à la paix je t'aime mais on ne peut pas continuer comme ça je t'aime mais je ne peux pas continuer à te donner tout mon temps tout mon argent je ne peux pas continuer à me sacrifier me soumettre à tes désirs à toi tes besoins à toi qu'en est-il des miens voyez le cavalier de bâton il est là déterminé à vous montrer un nouveau chemin à suivre le courant à suivre le mouvement de votre corps hein d'accord dans les bâtons c'est aussi ok j'avance j'avance avec courage force je vais de l'avant j'ouvre mon coeur je démarre une nouvelle relation pour certaines d'entre vous il est question aussi peut-être enfin de sortir la tête du travail et d'ouvrir votre coeur à une nouvelle relation une relation qui va justement vous montrer que l'amour existe que vous êtes digne d'aimer et d'être aimé donc il y a un nouveau commencement il y a un nouveau commencement pour certains et certaines d'entre vous dans le domaine amoureux on repart sur de bonnes bases j'ouvre de nouveau mon coeur à l'amour à toutes ces nouvelles relations amicales ou sentimentales et je reste déterminée à vivre l'amour voilà moi aussi j'ai le droit à l'amour j'ai le droit au bonheur pour d'autres encore il y a cette ouverture de coeur qui se fait une nouvelle fois voilà vous êtes sur un autre niveau de conscience ce coeur qui s'ouvre avec encore plus de paix plus d'amour et vous êtes guidé comme ça vers de nouveaux projets une nouvelle étoile de nouveaux souhaits de nouveaux rêves d'ailleurs je vais vous lire la carte de l'étoile parce qu'elle sort rarement l'étoile mère alors où est-elle ? euh le problème c'est qu'elle n'a pas de numéro alors où est l'étoile mère ? peut-être que c'est la carte la dernière, dernière, dernière carte oui c'est ça après le monde alors le chemin qui vous a amené jusqu'ici a été plein de tours et de détours vous avez pu douter de vous-même et perdre la foi en vos guides la carte de l'étoile mère signifie que vous pouvez maintenant regarder en arrière et découvrir que chaque revers servait un but et que chaque échec vous a enseigné une leçon indispensable la force, le courage et le caractère acquis en chemin ont fait de vous une personne résiliente et unique il est temps de vous élever et d'incarner votre plein potentiel l'étoile mère tient une coupe et une épée bah oui je vous la montre quand même regardez elle tient une coupe et une épée elle porte un denier autour de son cou et elle est entourée de bâtons son parcours d'exploration de l'âme la lit de façon équilibrée à chacune des suites des arcades mineurs si elle apparaît dans un tirage dans lequel vous attendez une réponse par oui ou par non elle représente un grand oui voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un grand oui son guide le gentil tigre ailé à trois yeux est également là pour vous offrir son soutien sa vision et sa force alors que vous entamez un nouveau chapitre de transformation vivez cette pleine vie de l'esprit à l'euphorie des nouvelles idées à l'ivresse de l'attrait de l'inhabituel oui vous allez vivre des choses inhabituelles peut-être que vous étiez enfermé par des idées par des croyances peut-être que vous aviez des programmations des conditionnements qui vous empêchaient de voir au-delà du regard de l'être humain ça revient à ce que je vous disais en début de tirage ce qui semble impossible pour l'être humain ne l'est pas pour Dieu donc on y va, on fonce on est guidé par le cœur on est guidé par cette nouvelle relation âme sœur, flamme jumelle âme frère, âme amie peu importe il y a un nouveau chemin et c'est un grand oui pour le suivre on y va avec le travail et l'étélia fille affable bon autour de vous il y a une personne comme ça une fille ouais je pense que c'est alors peut-être une personne avec qui vous travaillez ou une personne avec qui vous allez travailler qui va vous réjouir ça va vous réjouir d'être avec cette personne elle est elle est généreuse elle est elle est gentille vous voyez il y a des choses qu'elle vous apporte en tout cas et puis pour d'autres peut-être que c'est vous cette fille cette fille généreuse gentille qui se réjouit attention justement à ce qu'on ne profite pas de votre gentillesse ou de votre générosité d'accord attention justement à la naïveté attention au burn-out on l'a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton il est temps peut-être de demander de l'aide du soutien dans votre travail du quotidien dans le ménage du quotidien pour ne plus vivre l'instabilité pour ne pas être en colère il y a un truc comme ça bon je pose ça là en tout cas il y a une personne là du sexe féminin qui rentre dans votre vie c'est peut-être déjà le cas à l'heure où je vous parle et qui va apporter qui va apporter son petit lot d'énergie allez on continue avec l'oracle du soleil en tout cas où vous alliez avec une femme et complémentaire pour vous au travail aussi le flirt la générosité l'influence la séduction l'indécision la dispute il y a des problèmes il va y avoir des petites complications liées à l'argent je ne vous le cache pas l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue il y a des choses qui commencent à coûter cher il y a des projets qui prennent aussi beaucoup trop de place qui ne sont plus alignés qui ne vous ressemblent plus et que vous continuez peut-être de nourrir de quoi avez-vous peur ok pour d'autres il y a une rencontre au travail une rencontre avec une femme ou avec un homme peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle peut-être que cette rencontre sur le lieu de travail elle est déjà en place et il est possible que vous soyez dans une triangulaire pour d'autres oui c'est tout simplement que vous allez faire une belle rencontre au travail une âme sœur une âme amie il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de de tendresse pour d'autres on vous dit que vous êtes quelqu'un qui plaît vous êtes quelqu'un qui alors qui peut plaire aussi physiquement et vous êtes comme ça très dans le charme vous savez charmer votre monde en tout cas on vous dit de faire confiance à vos capacités de commercial voilà vous êtes très doué au niveau de la communication les Gémeaux vous savez charmer par votre communication et puis vous avez sûrement un physique agréable aussi mais voilà votre communication discuter avec vous parler avec vous ça fait du bien c'est créatif vous êtes un être curieux donc vous avez naturellement cette connexion avec les autres et vous avez cette influence aussi vous êtes peut-être quelqu'un qui qui influence les autres qui aide les autres qui soutient les autres par votre aura il y a quelque chose comme ça de très généreux chez vous qui amène les autres à s'élever à se libérer pour d'autres attentions dans votre cercle de travail il y a quelqu'un peut-être qui a beaucoup trop de pouvoir beaucoup trop d'influence sur vous et il est peut-être question de savoir poser des limites de poser des limites saines terminer de porter un masque terminer de faire semblant j'ouvre les yeux je sais dire non ouais vous voyez ce serpent là il y a un serpent il y a un serpent qui vient chuchoter à l'oreille des gens ou à votre oreille je sais pas attention aux mauvaises influences en tout cas au travail qui risquent de vous causer des problèmes pour d'autres encore vous allez avoir un moment d'abondance ce mois-ci peut-être une augmentation salariale peut-être un nouveau poste il y a quelque chose comme ça et tout ça ça vous rend indécise et peut-être que vous allez justement rentrer en conflit par rapport à ça vous êtes peut-être pas assez payé mal payé mais il y a des petits conflits autour de l'argent quand même peut-être que certaines personnes sont plus favorisées que d'autres vous allez peut-être sentir une discrimination aussi harcèlement je sais pas il y a un air de rébellion au niveau du travail j'arrête de faire semblant j'arrête de simuler j'arrête de faire bonne figure j'arrête de me faire marcher dessus voilà c'est moi qui ai fait ce travail là on me vole mon travail c'est moi qui ai toutes ces responsabilités là j'ai besoin qu'on reconnaisse mon travail à sa juste valeur j'ai besoin qu'on rééquilibre mes finances qu'on m'attribue enfin le poste dans lequel je bosse depuis des mois ou des années bon vous me direz on continue avec les anges de l'abondance on va voir justement les conseils des anges pour vous les gémeaux sans ange et mon lune en gémeau vénus en gémeau état d'esprit d'abondance si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre elle se situera toujours dans l'avenir voyez ressentez l'abondance pensez-y parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira oui arrêtez de voir l'abondance comme un but à atteindre soyez dans l'énergie d'abondance nourrissez la gratitude merci 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 Dieu pour cette nourriture que je mange merci pour ce toit merci pour ma maison merci pour ses amis qui m'entourent merci pour ce travail merci pour ma bonne santé voyez ce que je veux dire il y a quelque chose avec le fait de ressentir déjà le résultat de ce que vous voulez avoir d'accord donc tableau de visualisation esprit de visualisation je me mets dans cet espace où je sais que je suis aimée j'aime je suis en bonne santé voyez visualisez les choses comme si elles étaient déjà là nourrissez-vous de ces énergies comme si vous aviez déjà tout ça en vous chez vous détoxication des amitiés le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants généreux et serviaux incroyable ben voilà c'est ça que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel il y a des des relations à purifier à nettoyer tout le monde n'est pas connecté à ce que vous êtes tout le monde ne raisonne pas avec ce que vous êtes et c'est ok en fait il faut de tout pour faire un monde c'est juste ne vous laissez pas avaler vos énergies absorber vos énergies par des personnes négatives par des voilà par des comme ça des énergies en basse vibration passez du temps avec des gens qui vous inspirent qui élèvent vos vibrations qui sont sincèrement gentils et pas des profiteurs je suis désolée mais c'est ce qu'on me dit là oui c'est comme ça aussi que vous sortirez des plaintes que vous sortirez peut-être d'une position de victime à vous dire oh là là on me trahit toujours on m'abandonne toujours on me rejette toujours on me vole toujours mais c'est peut-être parce qu'il y a une faille chez vous qui fait que ça attire tout ça vous laissez peut-être trop de pouvoir aux autres sur vous donc vous me direz on y va avec le sentimental et les clés du destin mais bon il y a il y a il y a comme un soulagement ouais c'est voilà je vois enfin le vrai visage de certaines personnes de certains de certains lieux j'arrête j'arrête avec ces atmosphères j'arrête avec ces fréquentations qui me plombent et oui le timing ce n'est pas le moment vois le temps comme un allié et oui chaque chose a sa raison d'être chaque chose a sa raison d'être tout un timing parfait moi par exemple je dois aller je dois rencontrer quelqu'un ça fait un moment que je dois rencontrer une personne dans le domaine bien sûr spirituel j'ai très envie de le rencontrer mais à chaque fois il se passe quelque chose c'est pas le bon moment c'est pas c'est pas la bonne heure c'est pas le bon jour donc c'est ok l'essentiel c'est déjà de faire des actions comme ça de poser des actions donc oui c'est pas le bon moment peut-être pour rencontrer quelqu'un encore c'est peut-être pas le bon moment alors pour cette carte je sens quand même juste ne précipitez rien plus que ce n'est pas le bon moment là ce que je sens c'est surtout ne précipitez pas les choses elles se font les choses comme elles se font comme elles doivent être ok vous vous allez être libéré de certaines blessures du coeur là ça parle vraiment aussi de choses que vous n'arrivez pas à libérer encore vous souffrez encore de blessures liées à l'amour je veux dire d'accord que ce soit l'amour paternel maternel fraternel amical peu importe mais vous allez surmonter les douleurs vous allez surmonter les épreuves vous allez forcément guérir de vos blessures un jour mais votre corps a son rythme votre coeur a son rythme et c'est ça qu'il faut accepter le tout c'est de ne pas regarder en arrière oui ne regardez pas en arrière la vie est devant vous la carte la cage est ouverte c'est vous qui avez la clé de cette cage ne continuez pas à rester victime et soumise à vos blessures du passé c'est là que tout commence en fait c'est là que votre transformation elle va commencer les gémeaux parce que la vie elle vous sourit la vie elle vous guide ok elle vous guide à être libre il y a de la nouveauté pour vous il y a du soleil pour vous simplement ne regardez plus en arrière ok on continue avec l'oracle mirror comme on l'a dit mirror oracle l'oracle miroir je m'entraîne pour l'international il faudrait que je il faudrait que je révise mon anglais bon apparemment ça ne se perd pas c'est comme le vélo fécondité accusation miroir magique ça c'est bien ça argent évolution et double miroir magique eh bien dis donc voyage bon mes chers gémeaux ce mois-ci peu importe les conflits peu importe les accusations qu'on va porter sur vous peu importe les disputes vous êtes protégés d'accord avec ce double miroir magique les amis waouh c'est très rare que je sorte le double miroir magique donc c'est pas rien là vous êtes même surprotégé ce mois-ci dans vos décisions liées au coeur on n'est plus question d'être une victime je reprends les rênes de ma vie c'est ma vie c'est mes choix là on parle de protection divine d'accord donc c'est la réalisation de vos souhaits peu importe ce qui va se passer de comment ça va se passer vous irez là où vous devez aller ok c'est un grand oui on vous le dit encore une fois d'accord et puis pour d'autres il y a cette question encore liée aux enfants peut-être que vous avez des problèmes à féconder oui à porter un enfant et on vous dit qu'il va peut-être falloir investir dans les traitements enfin vous voyez il y a des traitements révolutionnaires aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des enfants c'est formidable la médecine aide toute toute personne à réaliser des rêves comme ça de famille donc oui peut-être que justement vous allez être amené à consulter d'autres médecins pour retrouver votre fertilité pour régler les problèmes liés à votre fertilité mais en tout cas l'abondance est là pour ça d'accord on voit bien cette évolution et ces libérations qui arrivent pour vous encore une fois vous êtes protégé d'accord pour d'autres encore bien sûr ce que vous faites ce que vous faites enfin vos relations sont fécondes certaines relations sont fécondes mais on voit bien que d'autres ne le sont beaucoup moins il y a ces relations avec qui ça match l'argent est là le bonheur est là la joie est là il y a tout ce qu'il faut justement pour pour pouvoir être confortable et à côté il y a ces personnes peut-être qui veulent profiter de votre argent je suis désolée mais ça revient encore ce mois-ci et je pense les Gémeaux vous êtes quelqu'un vous êtes des personnes abondantes en tout cas en ce moment parce que je vois qu'il y a quand même du financier qui est là il y a beaucoup de solaire beaucoup de solaire dans votre tirage et je sens qu'il y a des il y a des hyènes il y a des il y a des comment dire il y a des profiteurs je suis désolée mais attention voilà attention il y a vraiment il y a des personnes sincères vraiment qui sont là pour vous et pas que pour votre argent et puis il y a des personnes avec qui ça va être compliqué et votre évolution va vous appeler justement à sortir de certaines relations c'est inéluctable il y a voilà faites attention faites attention il y a beaucoup de médisances de méchanceté d'hypocrisie avec cette carte mais on vous dit vous êtes protégé et puis l'évolution elle est clairement là clairement là dans vos relations il y a un beau mouvement de progrès mais aussi d'abondance pour vous c'est tout le bonheur que je vous souhaite et puis pour d'autres vous êtes appelé à un voyage on l'a vu tout à l'heure regardez bah oui il y a un voyage pour vous je ne sais pas si vous avez décidé de voyager au mois d'avril ou de vous déplacer dans une autre ville au mois d'avril mais vous êtes invité à voyager peut-être des séminaires des excursions je ne sais pas mais ça va vous faire du bien vous voyez ça va vous faire voilà ce déplacement ce voyage il va vous faire du bien puisqu'il y a la carte du boomerang ça veut dire que tout ce que toutes ces belles actions que vous allez poser elles vont vous revenir en positif ok on continue avec la blessure les blessures d'injustice d'abandon d'humiliation de trahison de rejet on va aller voir quelle est la blessure karmique pour vous à libérer ce mois-ci oh bah je ne vous ai pas montré les cartes oh bah je suis la tête dans le guidon non mais vous avez une fabuleuse vous avez une fabuleuse énergie d'abondance ce mois-ci vous êtes comme un aimant à abondance à joie à bonheur et puis il y a les gens il y a ceux qui veulent profiter justement de votre magnétisme rejet oui peut-être que vous ne savez plus dire non à quelqu'un là bah oui vous êtes tellement vous vous êtes engagé dans son évolution vous vous êtes engagé dans son dans son accompagnement vers sa réussite que bah ça devient plutôt un fardeau c'est comme si vous n'aviez plus la possibilité de faire marche arrière et puis j'ai la trahison j'avais décidé d'en tirer une deuxième pour vous la trahison les amis lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet vous voyez trahison et rejet on a droit de penser différemment on a le droit de vivre les choses différemment mais on ne peut pas imposer son pouvoir à l'autre vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient d'accord ok on y va avec la conclusion les amis et les anges l'oracle de la présence angélique la sagesse aujourd'hui je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux j'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait j'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permet de vibrer dans la pleine conscience bien sûr là ça va venir vous chercher dans l'estime de vous-même dans le respect de vous-même dans aussi votre rythme de vie j'ai ma liberté de choisir d'exister j'ai des besoins j'ai des désirs j'ai mon propre rythme parce que je fais mes propres choix je ne dépends de personne ok on continue nous avons l'archange Michael qui nous accompagne avec les prières à l'archange Michael pour les gémeaux à 100 ans gémeaux l'une en gémeaux vénus en gémeaux oui parce que on est dans l'année 8 on coupe les liens négatifs à pensée positive résultat positif ben voilà il n'y a pas de secret le positif attire le positif le négatif attire le négatif ma prière sagesse et amour divin je vous appelle en ce moment je sais que mon esprit et mes émotions sont reliées à vous de toute éternité je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation c'est difficile de voir l'amour quand on est trahi quand on est abandonné c'est difficile bien sûr c'est difficile mais tout a sa raison d'être tout a un timing divin pour que l'on puisse rester à prendre l'amour inconditionnel oui prenez votre temps pour décider ma prière archange Michael je vous en prie aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement merci de me protéger oui peut-être que vous vous êtes agacé par quelqu'un ben oui mais qu'est-ce que ça vient vous dire sur vous tout ça qu'est-ce que ça réveille chez vous si cette personne elle vous agace elle vous énerve si cette personne elle se croit tout permis c'est parce que vous la laissez faire alors qu'est-ce que chez vous qu'est-ce qu'il y a chez vous qui vous oblige à être en soumission en sacrifice pour cette personne à subir votre vie à subir les choix de cette personne bon vous me direz les amis discutons discutons allez on y va avec maître Jésus cher maître Jésus maître ascensionné quelles sont les paroles pour ce mois d'avril pour les gémeaux je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis à méditer d'accord oui on est dans le don de soi mais pas jusqu'au sacrifice d'accord le bon berger il donne sa vie pour ses brebis parce qu'elles sont loyales elles l'aiment ses brebis vous voyez ce que je veux dire le bon berger c'est celui qui prend soin des autres mais qui sait aussi prendre soin de soi ok et ayez foi en Dieu vous voyez il y a encore justement du travail à faire sur l'enfant intérieur ok avec cette carte c'est très clair Jésus qui prend la main d'un enfant voilà ayez foi en vous ayez foi en Dieu ayez foi en votre chemin et puis je suis le bon berger avec toutes ses brebis c'est construisez une communauté qui vous ressemble entourez-vous de personnes qui sont positives ok pour vous et vous serez positive aussi pour elles ok on y va avec le cristal quel est le cristal pour les gémeaux nous avons l'œil de fer la force l'énergie la vitalité la protection l'œil de fer possède les qualités de l'œil de tigre comme celle de la protection mais dynamisé par la présence d'hématite il favorise la vitalité et convient particulièrement lorsqu'on est fatigué voire lorsqu'on le se sent vidé sur tous les plans c'est la pierre des travailleurs de force qui ont beaucoup d'efforts physiques mais aussi intellectuels à fournir elle donne un moral d'acier et développe résistance et endurance elle aide les personnes âgées en leur donnant le courage d'affronter les soucis propres à leur âge fatigue ennui etc c'est la pierre de prédilection des sportifs car elle leur permet d'atteindre leurs objectifs avec courage et détermination en faisant ressortir leur qualité elle éviterait aussi les crampes atténuerait les courbatures et favoriserait la circulation sanguine mais c'est dingue en lisant cette pierre les amis je cherchais une pierre pour ma fille qui est gymnaste et mais c'est exactement ça là j'entendais le prénom de ma fille c'est dingue merci on est une équipe merci je savais que le message allait arriver mais je ne savais pas comment j'adore j'adore comment c'est magique donc à porter en collier pendant tif bracelet ou sous forme de pierre polie roulée dans la poche voilà elle va vous aider à rester endurant endurante courageux courageuse mais surtout à reprendre des forces parce que ce que vous avez besoin ce mois-ci c'est de reprendre des forces et c'est pour ça aussi que le voyage vous appelle pour avoir cette déconnexion avec le bruit avec les atmosphères difficiles d'accord et puis oui c'est pas tout repos là mars depuis février on prend pfff qu'est-ce qu'on prend comme énergie là je ne sais pas vous mais moi je entre là février et mars waouh bon on démarre on démarre la saison des béliers donc j'allais vous dire ça va être sympa mais c'est aussi dans c'est dans l'énergie de feu donc voilà mes amis j'ai mots merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné partager autour de vous à d'autres j'ai mots ça peut les aider liker commenter mettez des pouces des likes des coeurs des j'aime commenter je lis tous vos commentaires toutes ces actions sont gratuites elles permettent d'élever la chaîne de soutenir mon travail merci mille fois pour votre confiance les amis je vous aime je vous aime mes j'ai mots et puis allez voir votre guidance annuelle détaillée trimestre par trimestre voilà c'est toujours intéressant de voir où on en est dans cette guidance la guidance sentimentale la guidance générale allez voir la guidance de la pleine lune du 25 mars là aussi ça va beaucoup secouer on parle du relationnel effectivement il y a beaucoup de ménages beaucoup de de remaniements relationnels qui vont se faire pendant cette pleine lune éclipse du 25 mars allez voir la guidance elle est dans elle est sur la chaîne et bien sûr les amis allez voir l'ascendant le signe lunaire le signe vénusien à un certain âge l'ascendant répond beaucoup plus notamment vers les 30-40 ans et suivons-nous sur Instagram sur Facebook rejoignez les deux grandes familles grandissons nos communautés les amis et partageons notre quotidien voilà donc un mois les amis vous allez ouvrir les yeux en fait ça suffit je dis stop au sacrifice je dis stop à la soumission je dis stop aux énergies en basse vibration moi je veux moi voilà ce que j'entends c'est moi ni là je veux vivre les choses autrement je vais évoluer autrement je vais vers autre chose et oui ça va ça va me demander de faire un peu de ménage en moi et autour de moi mais je suis prêt je suis prête à ça c'est ma vie mes choix je suis ma meilleure amie je suis mon meilleur ami et je c'est moi qui vis cette vie là et j'ai besoin j'ai besoin d'exprimer mes besoins mes désirs et tout ne va pas pour le mieux dans certains domaines et c'est ok d'accord n'oubliez pas que le printemps c'est aussi les énergies de renouveau de nouveau départ et c'est protégé c'est guidé je vous embrasse très beau mois d'avril les amis bye bye